Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour l'épisode 2 de Road to Max Hero. C'est à dire que je suis en train de passer à l'étape des héros de level 37 dans cette série. La première, donc je vous répète que j'avais commencé à farmer mes héros, donc j'étais à 35, il fallait les passer à 36. Le premier épisode vous montrez comment j'ai passé à la fois le roi et la reine de niveau 36. Et ici on va voir comment je m'occupe des héros de niveau 37. Alors à savoir que je suis toujours en Ligue Champion malgré avoir perdu un certain nombre de trophées. Parce que quand je prends une étoile, quand ça se passe bien, je ne regarde pas forcément le nombre de trophées qu'il y a à prendre sur les bases en question. Je regarde surtout le niveau des réservoirs d'élexirs noirs, ainsi que les extracteurs, et ainsi que la possibilité d'accéder à cet élexir noir. Là on voit qu'il est dans une première rangée de murs, jusqu'à une deuxième ça passe, troisième en général je n'y vais pas, c'est à peu près la règle générale. Ensuite on verra depuis la mise à jour aussi, les faits, qu'est-ce que ça fait, ces points de vie qu'ont changé sur les bâtiments, qu'est-ce que ça fait aussi ces tours d'archers maintenant qu'on voit de flèches plus répétitives plus vite. Voilà, ça joue un petit peu, mais je pense que ça reste tout à fait gérable, de la même manière qu'on m'avait demandé, est-ce que l'apparition du quatrième mortier posait problème ? A priori non, puisque je suis dans une technique maintenant où vous verrez que je ne foudre jamais maintenant des mortiers, je n'utilise pas de foudre pour les mortiers. J'essaie d'économiser au maximum les sorts, parce que ça va être dans la file d'attente et c'est ce qui peut être le plus long si on utilise tous ces sorts. Voilà, donc moi j'essaie, là vous voyez avec l'utilisation d'un sort de soin, en fait j'essaie de trouver un sort qui va peut-être me permettre de, voilà, j'essaie d'utiliser qu'un seul sort dans un combat, et éventuellement un foudre s'il y a besoin de gérer le château de clan, et puis voilà, en cas de problème, en cas de pépin, si les 50% ne sont pas faits, il faut essayer d'aller chercher des bâtiments pas chers en points de vie pour aller arracher le 50% et l'étoile, pour avoir les 1200 d'élixirs noirs en bonus qui font partie totale du farm, qui permettent aussi, au niveau de l'or et d'élixirs, de me permettre de farmer les murs. Alors il y a aussi l'apparition des géants 7, qui sont venus depuis la mise à jour de cette semaine, et je pense que je ferai une pause après ces héros 37 pour aller farmer les géants 7, au moins pour lancer ça dans le labo, on verra après si j'accélère ou pas le temps pour les géants 7, je sais pas encore, on verra peut-être que ça pourra même permettre de faire une vidéo sympathique à l'utilisation de ces géants 7, trouver une composition de farm, trouver peut-être une composition même de rush, voilà. Donc là on voit comment, effectivement, dans un cas de pépin comme ça, 46%, j'ai utilisé deux sortes de foudre supplémentaires pour aller chercher les 4% manquants. Là je vous montre un autre gameplay intéressant parce que j'ai réussi à prendre deux étoiles, là on voit quand même qu'il y a beaucoup de bâtiments à l'extérieur, je fais attention aussi où sont positionnés les tours de sorciers, vous voyez là ils sont quand même à un endroit qui me plaît pas, par contre j'ai quand même été sur ce village parce qu'il y avait suffisamment, énormément même de bâtiments à l'extérieur, et que là il y en a partout, 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 tout autour, donc on voit à vue de nez qu'il y a une quarantaine de pourcents facile à faire. Moi je me dis en général que ça tourne bien quand j'arrive à prendre, mais c'est à la louche, je fais pas les calculs, on a 30 secondes pour se décider à attaquer. Donc à la louche je vois si j'ai au moins 35% de dégâts à faire sur les extérieurs, ou avec aussi les premiers bâtiments qui sont à l'intérieur des premiers murs, de la première ligne de mur, et pour ça je regarde qu'il y ait uniquement des tours d'archers et des canons, éventuellement un mortier, mais c'est pas ça qui me fait peur, les mortiers sont très extérieurs et puis ils mettent des coups, mais c'est pas suffisant à empêcher la quantité de mes barbares archers à aller chercher tous les bâtiments à l'extérieur. Et ça de ce côté là ça se passe bien, il peut y avoir des problèmes avec certaines teslas, il faut essayer de voir des fois s'il n'y a pas trop de trous sur les extérieurs, les bâtiments à l'extérieur, s'il n'y a pas des trous qui pourraient présager à des teslas. C'est plus embêtant quand ces teslas sont cachés derrière un extracteur d'élixir ou une mine d'or, parce qu'elle est protégée par cette mine, et du coup on est obligé, les barbares archers vont perdre beaucoup de temps à essayer de casser cet extracteur, et après derrière la tesla qui fait mal en même temps, et on perd beaucoup de troupes, et ça peut faire capoter l'attaque, ça faut faire attention, donc il faut bien regarder le design, et comment sont prisonnés les bâtiments, pas seulement le fait qu'ils soient à l'extérieur, il faut regarder ce qu'il y a à l'extérieur, il faut regarder éventuellement, essayer de deviner où sont les teslas, les bombes géantes, on peut voir effectivement quand il y a des villages avec des espaces à l'intérieur comme ici, on imagine qu'il peut y avoir des pièges plutôt à l'intérieur du village, c'est préférable pour nous, dans un cas de barbares archers, qu'à l'extérieur, où ça peut faire mal, c'est aussi bien les bombes géantes que les trappes, que les pièges à squelettes qui peuvent freiner. Donc là un 2 étoile qui a été pris, vous voyez ces doubles murs en fait n'empêchent pas la reine d'aller taper l'HDV, on aurait pu croire que l'HDV était protégé, mais non il n'est pas protégé d'une reine sur un design comme ça, c'est bon de le savoir, la personne, vous voyez avec 2 sorts et du barbares archers, on fait 2 étoiles sur un village comme ça, le mec là je pense que j'ai dégoûté. Ensuite, là regardez il y a un énorme butin, donc bien sûr le butin est très important, on voit que la réserve elle est au deuxième rang, elle n'est pas forcément facile d'accès, mais je pense que j'avais un PK ou un golem dans le château de clan, alors maintenant j'ai fait aussi des tests avec autre chose, des fois je suis dans des clans live, je répète aussi à tout le monde que je fais des lives sur Twitch assez régulièrement, donc vous trouvez le lien en description, il y a toujours un lien en description de ma chaîne Twitch dans mes vidéos. Et donc quand je suis dans des clans live, j'ai des barbares archers de niveau 5, de niveau 4, de niveau 6, c'est juste avoir un peu de troupes dans le château de clan, que je vais laisser en fin de bataille pour envoyer devant les héros, pour tanker un peu, et les économiser un peu plus pour aller chercher les pourcentages manquants, maintenant j'ai des gros héros qui me permettent quand même d'aller chercher facilement, enfin facilement, d'aller chercher, oui, plus ou moins facilement les 15% restants si je suis à 35%, encore une fois, il faut faire attention malgré tout de ce qui reste, parce que si on va aller chercher la réserve, là évidemment, c'est pas easy, il y a quand même une tour de l'enfer, il y a quand même une tour de sorcier, il y a pas mal de choses, là, voilà, il y a les gens voir, donc il y a le PK, c'est pour ça que je suis plus allé, je pense qu'avec des barbares archers, ça n'aurait peut-être pas été suffisant, par contre, là, on est effectivement dans la composition sort de rage, puisque maintenant, j'utilise sort de rage et 4 foudres, ce qui marche plutôt bien, parce que j'arrive assez souvent à n'utiliser qu'un sort de rage pour économiser les 4 foudres, et pour faire les 50% et prendre la réserve, donc là, ça s'est bien passé, et donc, après, voilà, les héros, les économiser si besoin est, mais comme ils sont à 1h30 de régénération avec divisé par 4, j'attends en général que les sorts. Là, c'est un gameplay assez épique, parce que c'est depuis la mise à jour, et là, j'ai fait une erreur, je pense, c'est que je me suis dit, voilà, j'ai mal compté, jugé le nombre de bâtiments que je pouvais prendre, je pense que j'ai fait l'erreur de croire que je pouvais prendre deux ranges, vous voyez, sur les deux grands rectangles noirs, côté nord-gauche, nord-droite, je pensais peut-être prendre plus que la première ligne de bâtiment, et c'est une erreur, parce qu'il faut passer les murs, et c'est pas possible, quoi, et sur les côtés en bas, etc., il y a quoi, même si je prenais le camp, le canon, c'était pas suffisant, il n'y avait pas de quoi faire 35%, et je vais être bien en kikiné, je vais être bien en kikiné, en fait, je pense que j'étais trop focalisé sur cette réserve de noirs, qui était hyper accessible, et j'aurais dû faire un next, en fait, j'aurais dû faire un next, et je ne l'ai pas fait. Alors, vous voyez qu'il me reste très peu de troupes, je suis qu'à 24%, 24 barbares, 12 archers, le château de clan est sorti, alors ça aussi, là, quand je vois dans le château de clan qu'il y a de la sorcière, du sorcier, c'est embêtant, parce que surtout les sorcières vont vraiment me gêner, les sorciers aussi font des dégâts de zone, en kikinant, donc j'ai tenté de prendre les deux canons, j'en ai pris qu'un seul, en même temps, j'en profite pour ramener les troupes du château de clan par ici, enfin, de les regrouper, quoi, et là, comme je l'ai dit dans une autre des vidéos, c'est que, comme on m'avait appris un petit peu, le lance-verbe m'avait fait la réflexion, il m'a dit, tu tapes un petit peu sur la droite, avec ton sort de fou, tu verras que les dégâts qu'il fait à gauche sont plus forts, et là, vous voyez, il y a quand même eu 2-3 éclairs à gauche, et tout a été pris, à part une sorcière qui est presque finie, un barbare, hop là, un coup d'épée, il lui coupe la tête, c'est fini. Donc ça, ça a été bien géré, avec très peu de troupes, mais je ne suis qu'à 26%, donc il faut aller quand même chercher 24%, avec 12 barbares restants, là comme ça dans les camps, plus le château de clan qui doit contenir, je pense, du barbare archer, donc j'envoie un petit peu gauche-droite pour distraire les 2 troupes qui scindent en 2 gauche-droite, c'est-à-dire tour d'archer, canon, etc. Vous voyez les troupes qui sortent de mon château de clan, c'est de l'archer, j'envoie mon sort de rage, mes héros, donc la réserve, il n'y a pas de soucis, le souci là, c'est de se dire, c'est combien je vais prendre de pourcents là-dessus, et combien il va rester, parce que là, je sais forcément qu'il va en rester, je ne vais pas faire 50%, combien il va en rester, et combien je vais prendre, parce qu'il ne me reste que 3 foot, du coup, vu que j'en ai utilisé une, sur le château de clan de Adverse, donc je pense qu'il fallait le faire, c'était le bon choix de le faire, et regardez, il y a en plus un petit petit piste à scuille qui va se freiner ma reine, alors on va faire ce qu'elle peut, donc elle tient bien quand même, elle se fait matraquer par les deux arch-x, plus la tour de sorcier, là je peux activer son pouvoir, et prendre, alors le château de clan, il y a beaucoup de points de vie en défense, c'est embêtant, la réserve aussi, ça a beaucoup de points de vie, elle n'est pas entièrement prise, mais j'ai surveillé un petit peu, le niveau de cette réserve, et hop, elle ne finit pas de la prendre, et je ne suis qu'à 44%, donc une première foot sur cette réserve, qui ne me rapporte que 1%, je pensais que j'allais prendre un peu plus sur cette réserve, vu son nombre de points de vie, et là j'ai été très vite, parce qu'il ne restait que quelques secondes, et j'ai mis une food entre deux cabanes, une autre food entre deux autres cabanes, et je fais les 5% restants avec ces, enfin les 6% restants avec ces trois foods, et entre autres, deux food pour faire les 5% sur ces deux cabanes, et voilà, ça c'était assez épique, et c'est pour ça que je tenais à vous partager ce gameplay, parce qu'il m'a fait chisser tous mes sorts, c'est pas le plus rentable, et là on voit comment effectivement, bah après voilà, je vous remets le replay, au moment donné où j'avais fini vendredi dernier, de farmer ma reine 37, elle a été, donc je l'ai lancée, je l'ai farmée bien sûr, avec toutes ces attaques, je vous montre qu'un panel d'attaques, j'ai après accéléré les temps, parce que j'avais dit qu'avec les gemmes qui me restent, j'allais accélérer les temps des héros, le roi s'est fait ça hier, au jour où vous voyez cette vidéo, c'était hier, c'était en live, les gens ont vu en live d'ailleurs, ceux qui participent en live, ont pu voir ce farm en live, et c'est certain gameplay qui a été, il y avait beaucoup de gameplay épique, je ne peux pas tous les montrer, parce que je vous invite à aller revoir les rediffusions du live, et vous ouvrez tous les gameplay épiques qu'il y a pu avoir durant ce live d'hier, et le roi des barba 37, et là, donc mission accomplie, les héros sont là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite, pour le troisième épisode, plus toutes les autres séries qui doivent revenir, voilà, et qu'on voit un petit peu comment se passe tout ça, suite à cette mise à jour, de décembre 2014, merci d'avoir regardé, n'oubliez surtout pas, s'il vous plaît de liker cette vidéo, si vous aimez, ça l'aide à être mieux référencé, à être mieux vu, et faire partager cette vidéo à d'autres personnes, qui souhaiteraient aussi avoir des techniques de farm, en ligue champions, pour farmer ses héros rapidement, avec des gros rendements d'élixir noir, merci à tous, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada